A l'instar de tous les services de police sur toute l'étendue du territoire national, le commissariat de police de Bloliquin a, sous la présidence du préfet du département de Bloliquin, Gilbert Gueye-Bagbe, procédé au lancement officiel de la 8e édition de l'opération Épervier. En préparant à cette cérémonie, le maire de la commune, M. Baudoué-Jean-Joël, le secrétaire général de préfecture et le sous-préfet de Bloliquin. Initiée par le directeur général de la police nationale, elle permet, avec l'appui des autres forces de défense et de sécurité, un quadrillage de nos cités afin de parer à toute éventualité. A Bloliquin, c'est dans un esprit de cohésion et de synergie de force que cette opération sera effective avec l'appui de la général mairie, des os et forêts et des facies. Le commissaire de police de Bloliquin, Constant Didia, a expliqué le cadre de la tenue de cette 8e édition à un moment crucial de la sécurité dans notre pays et surtout à nos frontières quant aux menaces djihadistes. C'est le lieu, dit-il, de veiller et d'ouvrir les yeux, surtout que Bloliquin est aux portes de la frontière ivarolibérienne. Il a salué la collaboration des autres forces pour des objectifs escomptés. Le préfet du département a livré le message de l'encouragement, de l'efficacité et surtout de la collaboration des populations dans le renseignement. Je voudrais vous saluer pour que la Côte d'Ivoire, en particulier le département, soit en paix. Je sais que vous allez faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, Bloliquin est une ville, un département qui fait plaisir à vivre. Mais ça, c'est possible, ça a été possible grâce à vous. Je vous dis bravo. C'est une opération, comme vous le savez, où toutes les forces agissent ensemble. Et c'est aussi la fraternité d'âme qui est aussi éprouvée. Pour que vous puissiez, entre vous, fraterniser davantage, parce que votre cohésion dépend aussi du succès de cette opération. Je voulais compter sur vous, parce que là où nous sommes arrivés au niveau de la sécurité à Bloliquin, c'est vrai, nous pouvons être fiers. Mais comme vous le savez, quand vous êtes fiers de la sécurité, c'est là que, quelquefois, interviennent des choses qui viennent perturber votre tranquillité. Donc, il nous appartient de maintenir le cap et surtout de faire encore mieux. Votre mission, c'est de redoubler le courage, d'engagement, de pugnacité, parce qu'effectivement, ces représentations sont décidées à des moments spéciaux de la vie de la nation. Les représentants des forces en présence, à l'issue de cette cérémonie, nous livrent leurs impressions. C'est nécessaire de rappeler certaines consignes aux âgés. Nous qui sommes les cohabillés, nous souffrons en face des âgés. Il y a certains faits, quand on dit aux âgés, ils ne veulent pas respecter. Alors, ce n'est pas de nos fautes. C'est descendu depuis là-haut. Les décisions tombent. Et le préfet me relate et nous, on les écoute. On croit que nous sommes déjà engagés, donc pour cela, il n'y a pas de souci. Quand on parle des forces de l'ordre, c'est vrai que nous ne sommes pas en première ligne, mais la cohésion sociale fait que nous corrompons toujours ensemble. Et vous savez que chaque maigreté, par exemple, de près de moi, nous nous retrouvons au niveau de la préfecture, en fait que chacun expose un peu ce qu'il a. Vous voyez, les informations sont très importantes dans la sécurité. Et c'est la même la première des choses, parce que quand vous n'avez pas d'informations, vous ne pouvez pas être efficaces. Et quand vous néglignez les autres, vous ne pouvez aussi avoir d'informations. C'est pour ça que nous travaillons ensemble, avec les autres forces, et nous disons vraiment merci, avec les mots qui ont été dit par le préfet, que c'est le moment crucial, où nous devons vraiment redoubler des vigilances. Je suis très heureux que cette opération recommence encore cette année, parce qu'on n'est jamais sûr de soi, on n'est jamais en sécurité entièrement. Et je compte sur les fonds-ci, sur toutes les forces de l'ordre pour sécuriser vraiment le département du Boulogne. Nous en avons besoin. Ce n'est pas une parade sur toutes les artères principales et secondaires de la ville qu'a pris fin la cérémonie, histoire de mettre en confiance les populations pour la présence massive des forces de l'ordre en vue d'une sécurité plus rapprochée.